Annyeong, je continue mon marathon d'unboxing, je sais pas quelle vidéo tu verras en premier, si c'est l'album de Blackpink ou si c'est l'unboxing K-Beauty. Si c'est la première fois que t'arri sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Le bébé, il est là. Ce colis là vient de Stylevana qui est un site K-Beauty, j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce site là donc si jamais je te mettrai la playlist. Et puis si je ne me trompe pas, il s'agit de produits K-Beauty qui ne sont pas testés sur les animaux. Et puis comme toujours il y a mon code promo qui te donne moins 10% sur ta commande. Je n'ai pas du tout choisi ces produits là, c'est vraiment un package spécial cruelty free, à savoir qu'il y a énormément de marques coréennes de K-Beauty qui ne testent pas sur les animaux, c'est vraiment quelque chose qui est... même si c'est des grandes marques qu'on connaît à peu près tous, typiquement Cosserix, Purito, Dirklairs, vraiment il y en a plein plein qui ne testent pas sur les animaux, c'est relativement commun. Et j'avais fait une vidéo il y a très longtemps à ce sujet là, je ne sais absolument pas si elle est encore d'actualité, j'ose même pas la regarder parce que je pense qu'elle doit être cringe à mourir, mais si jamais ça t'intéresse, sachant que c'est peut-être plus du tout un jour, tu peux les regarder. Mais c'est trop joli tout ça, ça se présente comme ceci. Le premier produit qui m'attire le plus visuellement, c'est ça. How cool, c'est un bubble foam et à mon avis, ça doit être en fait à la pistache. On va essayer d'ouvrir ça. Heureusement qu'il y a l'emballage parce qu'il a un petit peu coulé. Tous les produits du coup sont disponibles sur Stylevana et je te mettrai les liens dans la description comme ça tu pourras aller checker tout ça. Alors ensuite, Peak Lane Ocean Moisture Sunscreen, trop bien, c'est donc une crème solaire et il doit y avoir quelque chose en rapport avec l'océan. Je vais essayer d'ouvrir juste le paquet et j'en ai jamais entendu parler vraiment. Oh, c'est trop chou, c'est un petit dauphin sur l'emballage. Il est vraiment hyper cute. Ce que j'aime bien avec ce petit packaging là, c'est qu'il est vraiment très simple, très minimaliste et j'adore. C'est trop chou. Pour continuer, on a de Cosserix, Blemish Spot Clearing Serum. Sérum de Cosserix pour les boutons. J'aime trop cette bouteille. Ces produits ont vraiment un packaging hyper minimaliste et je trouve ça adorable en fait. Il est tout petit, il est tout chou. Je vois un petit pot violet qui m'attire un petit peu. Fruida, c'est des choses en rapport avec les fruits. Une crève intensive au blueberry. Blueberry, ça doit être les myrtilles. Fruida, je connais pas non plus. Ça me dit un petit truc mais j'arrive pas à dire exactement quoi. Je pensais que c'était un lip balm mais... Oh, c'est trop cute. C'est vraiment un petit pot, c'est un petit pot tout chou. Ça fait un petit peu genre peau de confiture finalement. C'est une crème très épaisse puisque c'est mixé une intensive cream. Donc je pense que ça doit être le truc qui hydrate bien. On verra, je testerai ça surtout pour l'hiver, ça peut être pas mal. Ensuite, ça je suis sûre, je l'ai vu tout à l'heure, je suis sûre que je la connais. Oui, cette crème, c'est un miracle. Honnêtement, si tu as des boutons, alors je peux pas parler si tu as vraiment une acné sévère, etc. Mais si tu as des boutons genre de manière simple, on va dire, teste-la. Vraiment teste-la. Donc c'est de la marque Skin & Lab. Et cette marque-là, c'est la Medisica Calming Cream. Et je te jure, elle est incroyable. Je l'ai tellement dévorée cette crème-là. Je pense qu'en une semaine et demie, j'avais fini le tube tellement elle m'a aidée parce que ma peau c'était... Elle avait plusieurs boutons. Elle était irritée et tout. Et là, elle a vraiment fait son job. Elle était incroyable. Je te jure, elle est tellement bien. Et je l'ai remis dans mon poignet d'ailleurs pour que je puisse la recommander. Je te conseille, mais je te conseille vraiment de l'essayer. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de me redire ce que tu en penses. Et si tu l'as déjà essayé, dis-moi ce que tu en penses. Je veux savoir, je veux tout savoir. Et puis celui-ci qui me regarde, Splash Mask Patting de Bleed. Il n'y en a pas un autre qui vient de Bleed ? Ah non, c'est mon qui est arrivé. Mais je me demande ce que c'est un Patting Splash Mask. Alors c'est au citron et au miel. Jusque là, tout va bien. En tout cas, le packaging me dit vraiment quelque chose. Déjà, le packaging est absolument magnifique. Du coup, j'imagine qu'en fait... Bon, je pense qu'il est scellé. Ah non, ça sent bien le citron. Ah, d'accord. Ça demande un peu de maintenance dans le sens où tu dois remplir. Donc soit ton lavabo ou alors un bol. Tu mets un bouchon du produit un peu genre comme quand tu fais ta lessive. Et ensuite, tu vas genre faire comme ça avec l'eau et le produit en même temps mélangé. Il y a une deuxième façon de faire qui me semble un petit peu plus pratique. Tu mets donc un bouchon dans tes mains quand tu es sous la douche. Tu l'éclabousses à la figure. Donc tu fais comme ça. Tu te la pâte-pâte. Le pâte-pâte du seigneur. Tu fais un peu ça en même temps que quand tu te laves pour qu'elle soit un peu diluée avec l'eau. En gros, tu ne te mets pas ça directement non dilué sur le visage. Et c'est mixte et bien utilisé ça tous les jours. Ça sert à plein de choses. Donc illuminer. C'est exfoliant. Donc c'est un exfoliant chimique. C'est un nettoyant profondeur. C'est hydratant et ça balance le pH de ta peau. C'est intéressant. Et je pense qu'on a fini. Du coup, si tu veux continuer à regarder des unboxings, j'ai une playlist complète ou alors tu peux regarder une autre vidéo. Allez, salut !